Musique Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique prévention présentée par Provituelle Assurance Montmagny-Lillet et je suis en compagnie du directeur de la prévention, mais aussi notre chroniqueur Mathieu Labrecq, bonjour. Bonjour Michel. Mathieu, on en parlera, on en a parlé. Oui. On en parle, puis on va encore en parler. Oui, oui, oui. Les appareils de chauffage au bois. Oui. Chauffage au bois, comment se protéger? Chauffage au bois, effectivement, va être, ça va causer des incendies. On a parlé, bon, dans les dernières semaines, bon, comment préparer sa maison pour l'hiver, on a parlé du chauffage électrique, chauffage à l'huile, mais le chauffage au bois va être quand même une grande source d'incendies. On parle d'environ 235 incendies de bâtiments par année, donc de bâtiments causés par le chauffage au bois. Il faut en parler encore, hein? Il faut en parler encore. Pourquoi? Mauvaise installation, souvent, manque d'entretien ou les cendres chaudes. Au niveau des cendres chaudes, ça va causer, par exemple, au niveau des incendies. Sur les 235, 140 incendies vont être provoqués par l'entreposage des cendres chaudes. Le reste des incendies, bon, pour différentes raisons qu'on va énumérer, là, tout au long de la présentation. Chauffage au bois, ça va être un chauffage, bon, qui va être agréable, qui va être efficace. Dans nos régions, c'est très, très, très présent. Je dirais que c'est un des chauffages… Ça sent bon, hein, quand on allume… Un bon feu, un bon feu de bois, là, c'est différent de juste ouvrir nos plantes électriques, là. Ça fait que c'est par plaisir, aussi, qu'on va chauffer au bois, qu'on va utiliser un foyer, qu'on va allumer notre cuisinière au bois, nos vieilles cuisinières au bois qui sont très présentes dans la région. Donc, encore là, bon, il y a un certain plaisir, mais ce plaisir-là, bien, pour le conserver, on a quelques petites étapes à faire. Étapes qui vont commencer aussi près que l'installation. Donc, dès qu'on installe un appareil de chauffage, qu'on choisit notre appareil de chauffage, il faut s'assurer, justement, de l'installer correctement, puis d'installer le bon appareil. Au niveau des appareils, il y a des municipalités qui ont des réglementations, donc réglementations municipales, qui peuvent interdire l'installation de certains types d'appareils. Souvent, ce qu'ils vont vouloir, les municipalités, les villes, c'est que ces appareils-là soient homologués, soient homologués, par exemple, EPA, au niveau de la qualité de l'air, en fin de compte. Donc, ils vont dégager moins de particules dans l'air. Là, je disais que les municipalités voulaient ça, mais il faut s'assurer d'acheter un appareil qui va être homologué, par exemple. C'est la base. À la base, là. Mais quand on les achète dans les commerces spécialisés, automatiquement, ils sont homologués. Normalement, le fabricant, le détaillant se doit de vendre des appareils qui sont homologués. Je voudrais que ce qu'on va voir à l'occasion, c'est plus des artisans qui vont vouloir se fabriquer un appareil ou modifier un appareil. À ce moment-là, l'appareil n'est plus homologué. Puis, justement, comme il n'aura pas été testé dans un laboratoire, comment est-ce qu'il va réagir? Comment est-ce qu'il va chauffer? Est-ce que le dégagement de chaleur va être trop important? Est-ce qu'il va y avoir une durabilité de mon appareil? Puis, je pourrais continuer. On ne le sait pas. Donc, ces appareils-là sont à proscrire. Souvent, ce qu'on va recommencer, c'est vraiment de remplacer ces appareils-là par un appareil qui va être homologué. Puis, on dit homologué, puis souvent, il va être plus performant que des anciens appareils qui vont consommer énormément de bois. Donc, premièrement, s'assurer d'avoir un appareil certifié. S'assurer aussi de l'installer, j'aimerais mieux dire, de le faire installer par un professionnel. Donc, il y a des gens qui sont habiletés, justement, à installer ces appareils-là. Bref, qui vont connaître les dégagements. On parle de dégagement d'appareils de chauffage au bois. Par rapport aux murs, là. Par rapport aux murs, le plancher, il y a tellement de choses à faire. Le mur, le plancher, nos poutres de bois, les sections, justement, qui vont traverser le mur extérieur, par exemple, vers notre cheminée. On parle des cheminées de foyer. Donc, encore là, ça prend certaines connaissances qui sont importantes. Donc, de faire affaire avec un professionnel, ce n'est pas négligeable du tout. Au niveau du dégagement de la zone autour de notre appareil de chauffage, ce qu'il faut s'assurer, c'est que, oui, les murs soient loin. Mais, par exemple, si on met un appareil de séchage, un rack de séchage pour faire sécher nos mitaines, nos bottes, on s'assure de ne pas le mettre aussi trop près. Donc, ce serait des choses qu'on pourrait mettre près de notre appareil. On s'assure de garder un certain dégagement aussi. Ce qu'on voit aussi à l'occasion, puis c'est les débuts d'incendie que j'ai pu voir, c'est que les gens vont suspendre au-dessus de l'appareil de chauffage, par exemple, un poêle à bois. Corde à linge, on va mettre les bas, les manteaux, ces choses-là. On va s'en aller. Là, finalement, bon, le bas, le manteau va tomber sur l'appareil de chauffage, va causer un début d'incendie. Donc, encore là… Il faut le rappeler, les pompiers volontaires. Bien, c'est ça. Avec l'expérience qu'on a vue… C'est important de le mentionner, là, tu vois, sur des lieux d'incendie, donc, tu peux parler de l'expérience que tu as et t'envoies de tout ça. Oui, c'est ça. C'est des choses qu'on voit, puis qu'on ne pense pas nécessairement. Ce n'est pas parce qu'on veut nécessairement mal faire, puis qu'on veut causer un début d'incendie. On veut, bon, justement, que les enfants entrent de l'extérieur, sont mouillés, puis on veut que leur linge sèche rapidement. Ce n'est pas pour mal faire, mais il y a une manière de le faire, justement, plus correctement. Il y a des séchoirs qui se vendent, là. Il y a des séchoirs qui se vendent. Qui s'étendent, là, qu'on peut mettre le linge dessus, c'est bien moins dangereux. Puis, je vous dirais aussi, surveillez peut-être les enfants qui voudraient faire sécher leur linge rapidement. Par expérience, ils vont vouloir les mettre, justement, plus près de l'appareil de chauffage. Donc, petite vérification de ce côté-là, puis de l'éducation aussi qu'on peut faire en même temps auprès de nos enfants. Installation d'appareil de chauffage, installation d'avertisseur de fumée. Pas juste parce qu'on a un appareil de chauffage, mais encore d'autant plus important, nos appareils de fumée. Nos avertisseurs de fumée, on s'assure de les installer, puis de les vérifier. On a déjà eu des chroniques où est-ce qu'on discutait plus de l'avertisseur de fumée. Le but, aujourd'hui, c'est vraiment de s'assurer d'en avoir, puis qu'il soit fonctionnel. Dans les précédentes chroniques, à la limite, qui sont encore disponibles, il y en a qui traitent pratiquement exclusivement de l'avertisseur de fumée. Également, avertisseur de monoxyde de carbone. Il y a une combustion de notre bois. Dès qu'il y a une combustion, soit de bois, d'huile, de gaz naturel, il y a production de monoxyde de carbone. Monoxyde de carbone, qui est un gaz qui va être inodore, incolore, donc la seule manière de le détecter, ça va être avec un appareil comme ça. Donc, s'assurer d'en avoir un, au moins un à la maison, puis qu'il soit fonctionnel encore là. Maintenant, notre appareil de chauffage au bois, en tant que tel, important de l'inspecter, puis de l'entretenir. Il y a des consignes d'utilisation, il y a des, si on veut, des conseils de prévention, des actes qu'il faut faire, justement, vis-à-vis de notre appareil, pour s'assurer qu'il soit pleinement fonctionnel, puis que ce soit sécuritaire aussi. – Normalement, quand on l'achète, il nous donne un livre d'entretien, un livre d'explication. – C'est sûr qu'il peut être… – Ça fait longtemps quand même que je l'ai acheté, je ne me souviens plus. – Il peut être très complet. Souvent, bien, les gens, ça peut être une centaine de pages. Ça fait que des fois, c'est ce qui n'est pas le plus pertinent à lire, mais ce n'est pas ce qui est le plus intéressant peut-être à lire. C'est sûr qu'on va parler beaucoup d'installation dans ce guide-là, mais si vous le faites installer par un professionnel, déjà là, il y a certaines pages, peut-être que vous n'aurez pas besoin de lire, mais il y a toujours une petite section par rapport à l'entretien de cet appareil-là, qui n'est peut-être pas nécessairement très, très longue, mais qui va nous donner, justement, des pistes à suivre pour l'inspecter, notre appareil. Mais je vous dirais encore là, le plus simple, en faisant ramonner notre cheminée par une personne, un professionnel, il va faire la vérification de notre appareil de chauffage. Donc, de là, l'importance aussi de faire affaire avec un professionnel qui, lui, va s'assurer de bien ramonner la cheminée, bien inspecter l'appareil de chauffage, puis s'il y a des problématiques, justement, il va être en mesure de les régler. Parce que oui, souvent, on va parler de ramonnage de cheminée, mais ramonnage de cheminée, ce n'est pas juste ramonner, par exemple, le conduit intérieur. Il va falloir ramonner aussi, celui-là, en fait, ça se trouve être une gaine qu'on va faire installer souvent dans les cheminées de briques, justement, une gaine, justement, protectrice. On peut en reparler dans d'autres chroniques, mais c'est un peu pour donner l'exemple de notre cheminée extérieure. Il faut, oui, la ramonner, mais il n'y a pas juste celle-là. Il y a aussi la section qui va se rendre à l'appareil de chauffage, qu'il faut nettoyer. Du créosote-là, c'est sûr qu'il y en a ailleurs. C'est sûr qu'il y en a ailleurs. Fait que des fois, on se dit, on va passer à la brosse dans la cheminée, mais il n'y a pas juste notre cheminée extérieure, il y a aussi les parties intérieures. Encore là, s'assurer d'avoir la bonne brosse, si on ramonne nous-mêmes notre cheminée, et si la brosse est trop petite, bien, il va rester des particules de créosote, justement, autour de la cheminée. Donc, s'assurer vraiment d'avoir la bonne... Je voudrais faire affaire avec un professionnel, c'est pas un mauvais choix. Au niveau de la créosote, je ne l'avais emmenée. Hein? Je ne l'avais emmenée pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait. Bon, c'est dans un sac, parce qu'on s'entend, là. Ça peut faire, là, je voudrais même jusqu'à bloquer... C'est un peu sur le bois bien, là, mais... Un petit peu de la créosote vitrifiée, en fin de compte, celle-là, qui est vraiment luisante. Écoute, ça doit faire longtemps que ça n'a pas été ramonné, une cheminée qui a... Quand on est rendu là, effectivement, ça peut faire un bout que ça n'a pas été ramonné. Puis, je vous dirais que ça, c'est un morceau. Il peut en avoir... Il va en avoir tout le tour, souvent, de notre... Justement, de notre tuyau. Très inflammable. Puis, si ça brûle, ça va dégager énormément de chaleur. Hé, mais j'en reviens pas de voir... Oui. Il y en a différents types de créosote, ça, ça en est temps. Puis, on peut... J'ai déjà vu des cheminées qui étaient pratiquement bloquées pour ne pas être capables de passer une brosse de dents tellement qu'elle était... Elle était pleine de créosote. Donc, très important. Quand je parlais de différents tuyauteries qui vont aller à notre appareil de chauffage, tuyaux de raccordement aussi, important aussi, il y a des dégagements à respecter pour ces tuyauteries-là. Puis, il faut qu'ils soient nettoyés au même titre que notre cheminée extérieure. C'est ça, c'est le tuyau intérieur. Ça, oui. Ça va être un tuyau intérieur. Encore là, il y a différents types. Lui, ça va être un tuyau bon à simple paroi. Puis, quand on parle des dégagements, je parlais beaucoup des dégagements. Normalement, pour un type de tuyau comme ça, on devrait parler d'un 18 pouces de dégagement. Des fois, les gens vont nous dire, oui, mais j'ai pas 18 pouces de dégagement. Du mur, là. Du mur ou de toute matière combustible. Par exemple, j'aurais une, je pense que c'est un bon exemple, j'aurais une, admettons, une poudre de bois qui serait trop près. Bien, ça va ressembler, ça risque de ressembler à l'exemple qu'on a là, là. Alors, vous voyez, comme moi, que ça a été, hé, mon... Oui, c'est surprenant. Ça veut dire que quand on est rendu là, là, c'est... C'est proche, c'est proche. Écoutez, c'est... Bien, c'est carbonisé, oui. C'est papier, oui. Fait qu'on peut s'imaginer, bon, que notre tuyau passait trop près, justement, de ces pièces de bois-là. Donc, avec le temps, peut-être que si notre pièce de bois est saine, ça sera pas demain matin et qu'elle va devenir comme ça ici. Mais peut-être qu'après six mois, après un an, deux ans, tranquillement, bon, il va se produire le phénomène de la pyrolyse du bois. Il va y avoir une dégradation du bois jusqu'à en venir, d'avoir des traces vraiment physiquement sur notre pièce de bois. Puis, la température d'inflammation de notre bois va être diminuée. Donc, à ce moment-là, si on a un feu de cheminée, notre tuyau... Dans le temps, il disait, le tuyau devient rouge. Bien, probablement que nos pièces de bois risquent de s'enflammer. Puis, à ce moment-là, causer un incendie. Fait que ça, il n'y a pas meilleur exemple que de voir, justement, là, ce que peut causer un manque de dégagement au niveau de notre appareil... Au niveau de notre tuyauterie d'appareil de chauffage. Donc, on a parlé d'appareil de chauffage, mais souvent, c'est un point qu'on parle moins, la tuyauterie. Tu sais, quand on dit qu'une image vaut mille mots, là... C'est plutôt clair. Celle-là, c'est vraiment clair. Les créosatres, je n'en viens pas d'avoir des morceaux de créosatres de même, là. Oui. C'est... Je ne sais pas si les gens le voient bien, la grosseur, là. C'est des... Oui, oui, c'est des bonnes pièces. Quand tu rentres, là, c'est dangereux. Effectivement. Tuyauterie, je vais juste la faire tenir. Il y a différentes composantes qui peuvent se vendre pour réduire le dégagement. Si les gens disent, bien, je n'ai pas 18 pouces, moi, par exemple, par rapport... Il y a des pièces comme ça ici qui vont se vendre, qui peuvent venir se fixer sur notre tuyau, comme ça ici. Puis, dans ce cas-là, ça va permettre, parce qu'encore là, c'est homologué, donc, plutôt que 18 pouces, on va parler de 5 pouces des matériaux combustibles. Donc, cette plaque-là, c'est... Peu compenser. Peu compenser pour les... s'il nous manquerait des distances, par exemple. Donc, il y a moyen, quand même, d'avoir une installation qui va être sécuritaire, là, en la modifiant simplement. Donc, tu disais que c'est 18 pouces minimum. Minimum. Mais, ce tuyau-là peut... Nous permettre... Nous faire sauver 13 pouces. Effectivement. Mais, c'est quand même beaucoup. Puis, il y en a qui vont se vendre déjà, qui vont être fixés après notre tuyauterie. Dans ce cas-là, ici, encore là, on voit que c'est des pièces homologuées. Dans ce cas-là, lui, on parlerait d'un 6 pouces de dégagement. C'est pas du mur. Du mur ou de matériaux combustibles. Donc, encore là, il y a, sur le marché, beaucoup de pièces qui sont adaptées pour notre installation. Puis, dépendra comment on est installé. Donc, très important aussi. Fait que, on a parlé beaucoup de la tuyauterie, justement, des tuyaux de raccordement. Très important. On a eu des bons exemples. Cendre chaude, rapidement, pour chlore. Je le parlais au début. Cause, je dirais, la... La première cause dans nos incendies de chauffage va être à cause des cendres chaudes. Puis, ça va être le mauvais entreposage de nos cendres chaudes. Cendre chaude égale chaudière en métal avec un couvercle de métal. Oui, si on prend nos cendres chaudes, justement, il reste des tisons, de la braise à l'intérieur. Notre chaudière peut devenir tellement chaude qu'elle va enflammer des matériaux combustibles. Souvent, les gens vont la sortir à l'extérieur, cette chaudière-là. On va la mettre près du cabanon. Ces cendres-là, qui sont encore chaudes, peuvent... Souvent, vont causer un incendie, justement, parce qu'elles ont été trop près des matières combustibles. Trop près des matières combustibles, c'est un peu le même principe qu'on avait avec notre tuyau. Exactement la même chose va causer des incendies de bâtiments. Donc, on s'assure de bien les entreposer loin des matières combustibles. C'est très convaincant, ce matin. Oui. Non, pas que tu ne sois pas les autres fois, là, mais... Oui. Avoir les matériaux, là, ça, ça me surprend, ça vient me chercher. Oui, ça parle. C'est un des très bons exemples, ce matin, oui. OK. Mais les morceaux de Curiozot, là, je ne pensais pas que ça pouvait devenir aussi gros, là. Oui. Merci. Très bonne chronique. Mathieu Labrecq, chroniqueur, promutuel, mais aussi, c'est le directeur de la Provention. Donc, s'il y avait besoin d'informations, gênez-vous pas. Vaut mieux prévenir que guérir. Alors, 248-7940 pour rejoindre les gens de chez Promutuel. Mathieu et son équipe, ne gênez-vous pas. Faites-le, ça peut sauver beaucoup de choses et même des vies. Oui. Voilà, ça complète. On se retrouve dans deux semaines. Merci, Michel. Voilà. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021